Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment fonction puissance exponentielle. Chers amis, on remarque que lorsque l'on vous présente avec des fonctions puissance exponentielle, vous stressez. Il n'y a rien à l'intérieur. Un code, changez et trouvez toujours la forme exponentielle de la fonction puissance. Changez et trouvez toujours une forme exponentielle de la fonction puissance. Chers amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment étudier intégralement une fonction puissance, puis représenter graphiquement. Chers amis, nous disons merci à Idriss Konaté pour ce grand geste. Merci à tous ceux qui ont commencé à m'envoyer de l'argent. Merci beaucoup. Ça me va tout droit du fond du cœur. Je sais que ces vidéos vont plaire à des personnes qui seront capables encore de me faire plaisir. Chers amis, nous allons donc encore débuter notre sujet. Mais bien avant, de quoi s'agit-il ? fonction exponentielle n'est plus réelle. Fonction puissance d'exposants réels non nuls. Comment étudier et représenter graphiquement une fonction faisant intervenir une fonction puissance. Chers amis, vous avez du mal à comprendre, mais c'est à travers les exercices que vous commencez à comprendre le mécanisme. Très simple. Très simple. Chers amis, nous allons donc passer à une information capitale. Si vous rencontrez une fonction appelée G2N, et là, vous rencontrez X à la puissance N, vous êtes obligé de réécrire. G2N, 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 vous êtes obligé de réécrire. Du coup, avoir une nouvelle version égale à fait apparaître S faux. puis mettre la fonction logarithme épérienne et répéter l'écriture là. De telle à utiliser l'une des propriétés de ln de SO, de A qui descend à ln de SO. Dans ce cas, GDX en indice N serait donc égale à SO de NN2X. Je vais me réécrire et c'est cette écriture là, je vais donc prendre pour terminer. C'est ce que nous allons donc faire lorsque nous parlons de résolution. Étudions et représentons graphiquement la fonction Fpi définie sur l'intervalle 0 A plus infini par Fpi de X égale à X à la puissance Pi. Chers amis, nous devons encore réécrire. Fpi qui est égale à X1 à la puissance Pi. Lors de son écriture, on aura Fpi X en faisant donc apparaître SO et en faisant apparaître LM, nous allons donc mettre X à la puissance Pi. cette écriture donnera donc encore une nouvelle version de Fpi X et là, on aura SO et là, on aura Pi LM de X. Voici notre nouvelle fonction. Cette fonction là, chers amis, nous allons donc l'étudier. Pour étudier cette fonction, nous allons donc passer à la dérivée. Après la dérivée, nous allons donc encore faire le signe de la dérivée. Après le signe de la dérivée, nous allons faire le tableau de signes. Après le tableau de signes, nous allons donc encore faire le sens de variation. Puis, dresser son tableau de variation et représenter graphiquement. Chers amis, suivez donc attentivement les différentes étapes. Chers amis, nous allons passer à la dérivée. Dérivant donc F prime de X. Ici, nous allons donc pour X appartenant à l'intervalle donné du sujet, 0 à plus infini, où 0 ne fait pas partie de l'intervalle, F est dérivée et F pi prime de X serait donc égal à X fois de pi ln de X que nous avons dérivé. une fois que c'est fait, nous allons donc utiliser l'une des fonctions principales de F de X égale à SO de X alors F prime de X égale donc à X prime SO de X. Nous allons donc dire F F prime de X serait donc égale à pi ln de X prime SO de pi ln de X. On a F prime de X pi égale donc à la dérivée. Pi est une constante, voici donc la constante. La dérivée de ln de X nous donnera 1 après ça, nous avons EXPO de pi ln de X. Du coup, on a F prime de X pi égale encore à pi sur X EXPO de pi ln de X. Chers amis, nous avons trouvé cette dérivée, alors nous pouvons aussi dire que cette dérivée peut être conforme à pi sur X et là, c'est que tu peux revenir à sa place pour devenir donc EXPO de ln de X à la puissance pi. D'où la propriété qui nous dit que EXPO de ln de A descend A. Du coup, F' pi égale donc à pi sur X et là, nous donnera X à la puissance pi. Voici donc les différentes fonctions dérivées que nous pouvons utiliser. Dans ce cas-là, ce qui va plus moins m'intéresser, c'est cette fonction ou celle-là. Je préfère donc utiliser le premier. Après la dérivée, nous allons passer au signe de la dérivée. 1 fois pi X pour X appartenant à l'intervalle 0 à plus infini, nous regardons et nous analysons que pi est supérieur à 0 car la valeur de pi est 3,14 supérieure à 0. Nous regardons donc le dénominateur aussi appelé X et si l'intervalle 0 à plus infini, 0 n'était pas parti de l'intervalle 0 à plus infini, X est aussi supérieure à 0. D'où l'on peut signifier que pi sur X même est supérieure à 0. Par analogie, nous allons aussi dire que est-ce que 2 pi ln de X est toujours supérieure à 0. Toujours la fonction X est supérieure à 0. La fonction exponentielle est toujours supérieure à 0. Voici pourquoi nous avons donc dit en conclusion que pi sur X X de pi ln de X est strictement positive. alors F pi X est aussi supérieure à 0. Nous allons donc parler de tableau de signes. pour ce faire on aura donc un tableau qui possédera donc les informations X et là F1 primaire de X en pi. Ici 0 ne fait pas partie voici pourquoi nous allons donc achurer. et la dérivée est positive. Nous allons donc conclure que pour X appartenant à l'intervalle 0 à plus infini F1 primaire de X pi est supérieure à 0. Nous passons donc au sens de variation. Alors nous allons signifier que pour X appartenant à l'intervalle 0 à plus infini F' de X pi est supérieure à 0 d'où F est strictement croissante. et nous allons répéter l'intervalle une deuxième fois 0 à plus infini. Une fois que c'est fait, nous passons encore au tableau de variation. Du coup, ce tableau doit être plus grand que le premier. A l'intérieur, nous allons mettre X et là un fois prime de X en pi et terminer en beauté sur la fonction un fois de X pi. Ici, nous avons donc signifié que là est 0 et là plus infini. Signifier que c'est plus et là, lorsque nous calculons la limite lorsque X tend vers 0 à valeur supérieure de notre écriture appelée X à la puissance pi, nous trouvons tout en remplissant X par 0, 0. Alors, cette valeur donne 0. Nous avons aussi dit que limite lorsque X tend vers plus infini de X à la puissance pi, alors nous donne plus infini. C'est dans ce cas que nous avons dit là est 0 et là est plus infini. Alors, nous voyons clairement que la fonction a. Nous allons encore répondre à la représentation graphique. nous avons encore tracé notre repère et là mettre Y et là l'as des X. Nous avons dit que le repère est O I J là 2 là 3 2 C'est dans ce cas que en 0 nous avons trouvé 0 Pour 0 nous avons trouvé 0 Plus infini trouvons plus infini Nous obtenons donc une courbe qui se perçoit sous la forme suivante Comme la fonction porte le nom de F alors il s'agit de C de F Voici donc la courbe C de F Chers amis dans cette vidéo j'avais pour but de vous apprendre une fonction de type puissance exponentielle Si c'est je vous dis au revoir aux nouvelles vidéos